J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors avec le confinement et tout je sais que toutes les meufs en ce moment on est en cure de sébum Ou en tout cas on l'a été, moi je l'ai été, je le suis plus comme vous pouvez le voir Mes cheveux sont propres ou sont presque propres Donc aujourd'hui je vais vous expliquer ma cure de sébum tout simplement pendant mon expérience Que j'ai eu avec la cure de sébum, je vais vous dire si je vous la conseille ou pas Et je vais vous dire comment la réaliser entre guillemets mes 2-3 petits conseils pour cette cure de sébum Même si je pense que tout le monde est au courant du comment, du pourquoi, de comment tu fais En tout cas c'est assez simple Alors première chose à savoir c'est que dans la cure de sébum quand tu le sais c'est de plus du tout laver ses cheveux Pendant X temps, donc le minimum prérequis, le minimum conseillé c'est 2 semaines Voilà, 2 semaines c'est pas très compliqué, c'est pas très dur donc c'est le premier level tu vois Ensuite moi je conseillerais plus 1 mois, en plus avec le confinement en ce moment on a que ça à faire On s'en fout que tes cheveux ils puissent le gras, qu'ils soient moches, qu'ils soient les trucs, on s'en fout complet Du coup moi je te conseillerais de faire 1 mois déjà Alors moi je déconseillerais aux personnes qui ont une nature de cheveux pas grasse Genre si t'as les cheveux gras au bout de je sais pas combien de semaines ou au bout de je sais pas combien de jours je te déconseillerais Moi la cure de sébum je la conseillerais plus aux personnes aux cheveux gras Genre les personnes comme ma petite soeur je sais qu'elle a les cheveux gras au bout de 3 jours, même pas Ça c'est bien, genre si t'as les cheveux gras au bout de 3 jours, 2 jours, tu dois laver tes cheveux minimum 2 fois par semaine Voir plus, bah ça je te la conseillerais parce qu'en fait ça va réguler ton sébum, t'auras les cheveux moins vite gras en fait Alors qu'en fait moi, ça a eu l'effet inverse Mes cheveux sont gras au bout d'une semaine, même pas Alors que de base, pour une semaine, pour 500 personnes, vous dire mais quoi c'est super bien, t'as fait un shampoing par semaine Non, je t'explique Moi de base je me lave les cheveux une fois par semaine mais vraiment pour dire que je lave mes cheveux tu vois Juste pour dire que, oh je lave mes cheveux, je suis quelqu'un de propre Alors qu'en vrai ça n'a rien à voir, c'est pas parce que tu laves pas tes cheveux que t'es quelqu'un de pas très propre ou de sale Moi je sais que mes cheveux, franchement pour les avoir gras et sales, sans mentir Franchement il me faut 3 semaines, vraiment J'ai les cheveux très secs, mais quand je dis sec, c'est sec De toute façon tu le vois, ça se voit, mes cheveux sont secs de base Bah là en fait ça a eu l'effet inverse Genre je sais qu'au bout d'une semaine mes cheveux sont gras A la racine, comme là vous voyez, moins de gras mais vite fait, pas de dingue Mais moins de gras Ce qu'il faut savoir sur la cure de sébum, c'est de mettre zéro produit sur ses cheveux Donc moi je sais que d'habitude je mets un peu d'huile sur mes cheveux parce que je sais que j'ai les cheveux secs Je peux me permettre de mettre de l'huile tous les jours sur mes pointes, mes longueurs et tout Je mets nulle de chez Luxeol ou celle de chez Nuxe, ça dépend Mais ça on s'en fout J'en parlerai dans ma routine cheveux, je compte vous en faire une spéciale cheveux blonds Je raconte trop ma vie, mais on s'en fout, on est là pour ça, vous aimez quand je raconte ma vie normalement Ok ? C'est bon Du coup il faut mettre zéro produit, donc ni shampoing sec, ni eau Évitez de les mouiller au maximum Moi je sais qu'elle est sous la douche, je mettais un t-shirt, tu sais mon t-shirt sale, je le mettais sur mes cheveux, j'enroulais Et voilà, je faisais la hijab buzz mais dans l'eau tu vois Enfin dans ma baignoire Ok ? J'ai du mal à parler, j'ai du mal, j'ai du mal Du coup voilà, c'est ce que je te conseillerais de mettre zéro produit, donc ni shampoing sec, ni huile, ni rien, que dalle Le sébum suffit, ensuite, autre conseil c'est de les brosser H24, matin, midi, soir Moi je l'ai brossé tout le temps, quand j'ai le temps, je brosse, tu brosses, tu brosses, tu brosses Je te conseille une brosse, toggle teaser, je vous mettrai une photo, photo de la toggle teaser, elle est trop bien, je l'ai Elle est trop bien, bon j'avoue elle a un prix pour une brosse, moi je l'ai reçu gratuitement personnellement Sinon je ne l'aurais jamais acheté, je vous le dis Mais vraiment elle est archi bien, je vous la conseille, elle n'abîme pas les cheveux, elle ne les casse pas, ils sont trop bien Elle est trop bien, bref, voilà Ou sinon ce que je vous conseillerais c'est une brosse en poils de sanglier, c'est la base Moi je sais que j'en ai une, après ça dépend des gens Je sais qu'il y en a qui ne sont pas très fans des choses qui sont faites à base d'animaux et tout, je le sais, on le sait, tout le monde le sait En tout cas moi je sais que j'en ai une de base, je ne vais pas la jeter, je l'ai, je l'utilise, voilà Elle est super bien, déjà pour les gens qui ont des frisottis, elle est trop bien parce qu'elle plaque tes cheveux En fait elle rend tes cheveux hyper lisses Je vous conseille la brosse de sanglier si vous en avez déjà une de base Brosser H24 tes cheveux et laver la brosse à chaque brossage A chaque brossage de cheveux tu vas laver ta brosse parce que sinon tu vas, tu sais le gras il va se déposer dans ta brosse Et tu vas remettre sur tes cheveux déjà que tes cheveux sont sales, doucement, ok doucement, évitons le plus sale Donc voilà, moi je sais que j'avais la flemme de laver ma brosse à chaque brossage Donc je le faisais tous les soirs et je sais que plein de filles fait ça, tous les soirs Donc moi je te conseillerais de au minimum laver ta brosse tous les soirs Ce que je te conseillerais aussi de faire, tu vois avec le gras tes cheveux vont être collés à ton crâne Et ça veut dire que ton crâne ne pourra plus respirer tout simplement Donc moi ce que je te conseillerais de faire c'est de décoller tes cheveux du crâne En faisant des massages crâniens Massages crâniens c'est top aussi pendant la cure de sébum d'en faire tous les soirs C'est vite fait 3 secondes pendant ton film, une série devant Netflix, de toute façon on a que ça va faire Tu fais comme ça dans tes cheveux avec les doigts, pas les ongles Ah ouais mes ongles sont en train de pousser, voilà Je les fais pousser, je les ronge plus Je vais vous dire comment je fais pour les faire pousser Mais ce sera le succès d'une autre vidéo, ok ? D'accord ? Voilà, du coup voilà de faire des massages crâniens Du coup le massage crâniens en fait ça va décoller tout simplement tes cheveux du crâne Et il faut souvent les décoller, voilà il ne faut pas laisser les cheveux plaquer Tu sais parce que je sais que les cheveux sont gras, donc les gens font la bêtise de laisser les cheveux plaquer comme ça Sur le crâne, très mauvaise idée Moi ce que je vous conseillerais de faire c'est de faire comme ça, dans tes cheveux comme ça Tu sais ça se stresse et tu fais comme ça et tu fais un chignon tu vois C'est ce que je te conseillerais de faire pendant ta cure de sébum Alors moi je sais que j'ai fait ma cure de sébum, elle a duré 3 semaines et demie En fait pourquoi j'ai pas fait plus ? De base je voulais faire plus Le problème c'est que en fait j'avais fait un masque, je sais pas dans mon nom c'est une de mes vidéos qui est déjà sortie J'avais fait un masque et tout avec du miel et du sucre Et ça a collé à mes cheveux, c'est à dire qu'à chaque fois que je brossais il y avait des nœuds de ouf et mes cheveux tombaient C'était pas possible, j'avais tué mes cheveux à cause de ça parce que ça avait collé sur mes cheveux Du coup j'ai été obligée de les laver donc je les ai lavés au bout de 3 semaines et demie Mais 3 semaines et demie c'est très 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 bien Ensuite les bienfaits que j'ai eu à mes cheveux J'ai l'impression que j'ai récupéré de la masse capillaire Comme vous le savez je me suis fait opérer d'une sleeve du coup J'ai plus de cheveux, voilà j'ai plus rien Là j'ai adopté cette coupe parce que j'ai l'impression que j'ai plus de cheveux En fait ça me fait un effet zama, j'ai des cheveux alors que j'en ai plus J'ai l'impression que j'ai récupéré de la masse et du volume Donc pour moi j'ai plus de volume qu'avant Donc je suis grave contente parce que moi c'était l'effet que je voulais J'ai les cheveux moins secs, voilà J'ai les cheveux beaucoup beaucoup moins secs, là je touche mes cheveux Je suis désolée mais ils sont doux On dirait que je les ai lavés tout à l'heure et que là je viens de faire un brushing en fait Ils sont grave doux Et puis voilà, brillant Pas plus que ça, après je suis blonde Donc j'ai du mal à voir les cheveux Qui brillent maintenant que je suis blonde Quand j'ai les cheveux bruns je les voyais plus vite Là depuis que je suis blonde c'est une galère à avoir Que j'ai les cheveux brillants Donc voilà, une expérience à faire De toute façon ça peut pas te faire du mal, ça peut que te faire du bien Voilà, moi la seule chose que j'ai remarqué c'est que j'ai les cheveux Plus vite gras Mais je me dis en vrai pourquoi pas De toute façon je m'en fous je les lavais quoi qu'il arrive Une fois par semaine juste pour dire que je les lavais Donc en vrai ça change absolument rien Dans ma vie Du coup voilà Donc c'est une chose que je vous conseillerais de faire C'est top pour les cheveux Ça a l'effet apparemment poussé Donc moi je sais pas trop parce que le problème c'est que J'ai vu que mes cheveux me poussaient Mais le problème c'est que de 1 Je les ai coupés avant Donc moi avant de faire ma cure de sébum j'ai coupé 7 cheveux Et comme vous le voyez ça se voit absolument plus En tout cas moi je trouvais que ça se voyait avant Mais ma soeur me dit que non, mais moi si Mais là je trouve que ça se voit plus trop J'avais coupé ça de cheveux Et du coup j'ai fait ma cure de sébum Puis j'ai allié avec le forcapil En vrai moi j'ai fait une La totale C'était une petite vidéo comme ça Alors rien n'a appris aux gens Mais en tout cas si ça peut vous mettre une déter Pour faire une cure de sébum Bah pourquoi pas Si ça vous engraine à la continuer Pourquoi pas Et puis voilà Moi je sais que ça a fait pousser mes cheveux Ça les a rendus moins secs J'ai plus de volume Donc voilà C'est que des bienfaits Du coup je vous conseille cette cure de sébum Et voilà Si jamais vous avez plus de conseils à donner en commentaire N'hésitez pas à le dire aux autres Voilà je vous laisse Je vous fais de gros bisous N'hésitez pas à partager, commenter Et abonnez-vous Activez la cloche aussi Et voilà je vous fais de gros bisous Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501